Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur Erythor. J'espère que vous allez superbement bien. En tout cas, je peux être la forme, Dieu fait grâce, ça va bien, tout va bien. Voilà, j'ai mes petits abonnés, j'ai ma chaîne qui fonctionne très bien, j'ai pas de problème, donc tout va bien. Fait un clé d'œil au groupe Révolution. On dira vidéo de tristesse dans un jour de réjouissance, parce qu'aujourd'hui, le chien est devenu champagne, donne un gros conseil du côté de parler de la culture. Voilà, et vous avez bien vu le titre, je vais bien donner mon avis sur la petite séquence où on voyait ce jeune nard, qui est mon petit frère, grâce à ce midi je l'ai découvert, couler des larmes. Un immense talent, qu'on doit protéger, soutenir, mais qui est détesté pour rien. Oui, pour rien, c'est vrai que chacun de nous a ses raisons, mais ça reste pour rien. Et j'aimerais bien qu'on en parle après le générique les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base, de procès, de procès, de procès, de procès, de procès, de procès, de procès. Voilà les amis, observez bien Arielle Cheney sur cette vidéo, sur cette séquence de son émission spéciale ce midi, avec Arielle Cheney. Regardez bien, regardez la profondeur de ses gestes, regardez un peu ce qu'il est en train de faire, regardez ces lames qui coulent, sans qu'il force. Ce sont des images pleines d'émotions, vraiment pleines de sens bourrés, 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 de sentiments inexprimés. Voilà, vous n'imaginez pas ce que ça fait à quelqu'un de ne pouvoir faire le deuil de celui qu'il aimait, de celui qui lui a tout appris. Franchement, ces images sont fortes, voilà, au-delà même de ce qu'il disait, c'est pourquoi j'ai coupé le son. J'aimerais bien, comment on dit, interpréter un peu tout ce qui est en train de se passer actuellement sur le plateau de ce midi. Franchement, 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 ça fait beaucoup de peine, ça fait beaucoup de mal, que ce jeune-là, qui n'a que 29 ans, 29 ans, en plus mon petit frère, qui est aussi détesté par un groupe de fans, je ne sais pas pour quelles raisons. Peut-être pas par eux tous, mais franchement, ceux à quoi on assiste sur les réseaux sociaux, voyant même des artistes qui s'allient à certaines personnes, pour vouloir dénigrer ce dernier-là, pour vouloir le casser. Mais ce que vous devez savoir, quand Dieu bénit, personne ne peut me dire, voilà. Donc, au-delà de nos sentiments, au-delà de notre fanatisme, il faut cultiver toujours un grain d'amour. Je vous le dis dans toutes mes vidéos, voilà. Juste après cette séquence-là, je vais continuer ma chronique, mais je tenais vraiment, vraiment à interpréter ces images-là. Elles sont vraiment, vraiment bourrées de sens. Vraiment, vraiment bourrées de sens. Ce sont des images qui parlent, voilà. Se mettre à genoux devant plus de 20 000 personnes. Vous savez ce que ça fait ? Peut-être que moi, je ne pourrais jamais le faire. Et malgré cela, j'allais toujours respecter Jidja Rafat, j'allais toujours l'aimer. Mais il allait au-delà de ce qu'on attendait de lui. Vous vous rappelez même, ces fans ont traité de lâche. Ces fans ont traité de l'HQ. Je vous demande pardon. Aux Chinois qui dit ça, c'est réel chéné. Il faut que ça cesse maintenant. Il faut vraiment, vraiment que ça cesse tout ça. Parce que je sais que dans votre plus grand fort intérieur, il y a de bonnes personnes dedans. Il y a de personnes pleines d'amour. Pleines de compassion. Faites réveiller cette compassion à l'endroit de ce dernier là. Vous n'allez pas le détester éternellement. C'est impossible. Parce que, quand on se sait pécheur, quand on se sait imparfait, on pardonne. On pardonne. C'est très important de pardonner. Et puis, il le dit dans la vidéo. Et c'est la vérité. Vous le détestez ou pas. Il est. Il reste l'un des meilleurs élèves. C'est un des meilleurs élèves. Pas de trois minutes. Grand moment d'émotion. Grand moment de tristesse. Parce que, j'ai encore fait passer cette vidéo. Il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà vue. Pour, pas pour vous faire culpabiliser, mais pour vous interpeller encore. Bon, rappelez-vous, je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos ici, que les relations, les vraies relations entre Didier Raphat et son filleul, son élève, son fils, Ariel Chiney, ce sont les deux seulement qui le savaient. Toi qui me regardes actuellement, tu ne le savais pas. Ah, pas ce que Didier Raphat Benet dit sur les réseaux sociaux. Ah, pas ce que tu voyais sur les réseaux sociaux. La vraie relation, tu ne la connaissais pas. Je ne voulais pas dire que tu ne la connaissais pas. Vous voyez un peu. C'est triste parce que, quelqu'un fond dans la... C'est-à-dire, c'était spontané en fait. Mais, on me dira que, bon, c'est un Judas, ce sont des lames de crocodile. C'est triste d'entendre toutes ces méchancetés là, en l'endroit de ce jeune-là. Honnêtement, jusqu'à quand? Vous allez le détester jusqu'à quand? Toute votre vie? Et puis, vous espérez vous faire pardonner vos péchés vis-à-vis de Dieu? Réfléchissons un instant, les amis. À quoi ça sert de le détester? Jusqu'à actuellement, là. En ce soit-disant, il nous a trahis. On sait qu'en Chine, il n'y a pas de trahison, mais de quelle trahison vous parlez? Je vais déjà dire dans une vidéo que vouloir voler ses propres ailes, c'est mauvais. Nous tous, on aime un DJ Rafat. Mais pas au point de détester un autre parce que, soit-disant, il y a une trahison. Il faut que ça cesse tout ça, les amis. Il faut que ça cesse tout ça. Moi, j'ai failli fondre l'âme aussi quand j'ai regardé cette séquence-là, dans ce midi. Honnêtement, j'ai failli fondre l'âme pour deux raisons. Parce que je voyais DJ Rafat en vie, sur la scène, et son fils Vinny, s'agénouer, s'humilier. Ils vont plus de 20 000 personnes. Ce n'est pas rien. Comme on dit en d'autres thèmes, je ne sais pas ce que vous voulez encore. Je ne sais pas quelle preuve d'humilité, mais quelle preuve de pardon que vous attendez de la part de ce dernier-là. Honnêtement, il faut que ça cesse, les amis. Vous pensez que le showbiz, c'est ça, en fait ? Comme quoi, X a trahi nos artistes, donc on le déteste jusqu'à mort. Je vais vous poser juste une simple question. L'émission s'est passée hier. Écoutez-moi bien. L'émission s'est passée hier, hier vendredi. Et en moins d'un jour, l'émission sur la chaîne YouTube officielle de la RTI a comptabilisé plus de 100 000 vues, de vous à moi. Qui sont ces personnes-là qui ont regardé cette vidéo d'Aref Chiney ? Si Aref Chiney n'intéresse plus personne. Si Aref Chiney est détesté de tout le monde. Qui sont ces personnes-là qui ont regardé l'émission ? Parce qu'il faut dire que c'est une émission diffusée en directe sur une chaîne de télé qui passe sur tous les bouquets internationaux. Excusez-moi. Vous voyez un peu ? Qui passe sur tous les bouquets internationaux. Mais, en différant encore, il y a eu toujours de l'engouement. C'est pourquoi je vous dis, ne comparez pas le virtuel et la réalité. C'est deux mondes différents. Vous pouvez voir des personnes ici sur les réseaux sociaux dire qu'elles détestent choses arrêtées. Mais en réalité, c'est peut-être bien le contraire. Parce que moi, quand quelque chose ne m'intéresse pas, je ne regarde pas. Je ne m'en occupe pas. Apprenez à aimer vos artistes vivants. C'est important. Voilà. Si moi, je fais cette vidéo-là, c'est pour vous exhorter encore à embrasser. Voilà la fleur du pardon. Embrasser. C'est l'esprit du pardon. Parce qu'on ne va pas se détester toute notre vie. On ne va pas se déchirer toute notre vie. De son vivant, on s'est déchiré. Il est parti normalement dans le sunni. Vous ne pouvez pas refaire les mêmes erreurs. Vous ne pouvez pas commettre les mêmes erreurs. Pour renchirer, j'aimerais dire une chose. Aré Chéné est l'artiste des Chinois. Il est l'artiste des fans de débordeaux. Il est l'artiste des fans de Serge Boudon. Il est l'artiste du Coupé-Décalé. Il est l'artiste de la Côte d'Ivoire. Donc si tu te crois ou bien tu te dis Ivoireien d'abord, avant de parler de l'extérieur, normalement tu as le devoir vraiment de soutenir la musique Ivoireienne. Voilà. Il faut soutenir vos artistes. C'est très important. C'est ce que je parle. Il faut vraiment, vraiment soutenir vos artistes. Parce que ce n'est pas quand ils vont partir comme le cas dit Djarafat. Et puis on va s'en rendre compte. Pour ne pas dire, on va se rendre compte que le mec était vraiment aimé. Voilà. Je t'en ai vraiment à le dire. Je t'en ai vraiment à faire cette vidéo-là. Parce que la vidéo d'Aresh, il m'a vraiment beaucoup touché. D'autres diront qu'ils sont des lames de crocodiles. Ce ne sont pas des lames sincères. Mais Dieu se le sait. Voilà. Dieu se le sait. Ne vous fatiguez pas à le détester. Ceux qui criaient au boycott, qui pensaient qu'il avait fait un fiasco. On est là. Vous verrez les images. Pardonnez. Pardonnez et passez à autre chose. Voilà. Et pour finir, vous savez très bien qu'aujourd'hui, Djarafat doit avoir son Dictor. Donc, quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves, Rends-toi dans un magasin snack et achète-toi les CD. Si tu as une carte visa, va sur les plateformes payantes et achète-toi la pomme de Djarafat. C'est très important. Je t'ai vraiment à terminer cette vidéo-là, sur cette information-là. On est ensemble. C'était Rito. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. On est ensemble. – Sous-titrage FR 2021